Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le point sur 4 actualités mobilité. C'est parti ! Aménager une rue scolaire, c'est fermer la circulation automobile devant les écoles aux heures d'entrée et de sortie des classes. Après la Belgique et l'Angleterre, la France développe le concept pour protéger enfants comme parents et encourager les déplacements à pied ou à vélo. La rue scolaire, une idée qui fait son chemin. Numéro 2, sécurité routière. On continue à parler règles de circulation avec la législation toute récente de l'implantation des feux tricolores intelligents sur des zones bien définies. Leur principe, passer au vert lorsque la vitesse est respectée en agglomération. On comprend pourquoi on appelle aussi ces feux des feux récompenses. Numéro 3, vitesse. Pour réduire le nombre de morts sur les routes, Renault annonce brider ses moteurs à 180 kmh dès 2022. Le constructeur souhaite également doter ses véhicules d'un safety score. Il analysera des indicateurs de la conduite du conducteur. Attention, Renault appuie sur la pédale douce. Numéro 4, mais à vélo. La sécurité routière relance une campagne de sensibilisation destinée aux cyclistes et aux automobilistes partout en France. Une nouvelle occasion de se mobiliser en faveur de la sécurité des adeptes toujours plus nombreux de la petite reine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez d'autres actualités sur la mobilité sur le blog de Direct Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501